Vodafone, Ouganda, en redressement judiciaire. L'opérateur téléphonique, du fait de ses difficultés, a sollicité la protection de la loi sur les faillites. Dans la foulée, la Chambre civile de la Haute Cour a nommé un administrateur judiciaire provisoire chargé de défendre les intérêts de la société face au mandataire judiciaire, défenseur des intérêts des créanciers. Ce qui s'est passé, c'est que les Tours Eton réclamaient des dettes de près de 250 000 dollars dont Vodafone ne s'acquittait pas. Vodafone a publié ce mercredi sur son site web une déclaration indiquant que le directeur administratif provisoire devrait aider l'entreprise à améliorer son efficacité commerciale et opérationnelle. L'entreprise traverse ces derniers mois une période difficile en raison d'une faible base d'abonnés et du coût élevé de ses offres. Depuis l'année dernière, les clients de Vodafone connaissent des temps d'arrêt de services réguliers depuis que la société a retiré ses pylônes, faute de moyens pour les frais de location. L'entreprise, qui s'était positionnée comme le leader des services Internet et de données en Ouganda, s'est heurtée à une vive concurrence de la part d'acteurs établis comme Africel, Ertel et le leader du marché MTN. ... ... ... ...